Toujours l'horizon vide et toujours le silence. Combien de jours, de mois devrons-nous surveiller l'immuable désert, des vagues sans repos, le difforme chaos du palais dévasté ? Combien d'années encore devrons-nous surveiller la triste nudité des rives ravagées ? Toujours l'horizon vide et toujours le silence. Verrons-nous dans les cieux monter une hirondelle ? Verrons-nous sur le sol refleurir l'anémone ? Se pourrait-il un jour, que renaquit la vie ? Ne pourrons-nous entendre un baby l'enfantin, le chant d'une prêtresse ou l'hymne d'un aide ? Knossos est oublié par le cours de l'histoire. Toujours l'horizon vide et toujours le silence. Mais que sont-nous là-bas ces points imperceptibles qui glissent lentement sur la mort n'étendue ? N'est-ce un mirage, une vague illusion ? N'est-ce un dieu malicieux trompant nos facultés ? Nos yeux trop fatigués sans doute nous abusent ? Non croire et voir pourtant, des coques recourbées, dont l'image grandit, augmentant, grossissant. Des voiles étarquées, l'orgueilleusement gonflent. Sur la mer lit de vin, leur cotonnade blanche. Des prouts vermillonnés sur l'onde se détachent. La mer, la mer, soudain, se couvre de vaisseaux. Les voici, les voici les hardis conquérants. Et voici, les voici les superbes guerriers. Qu'ils sont forts, qu'ils sont bons, qu'ils sont grands et puissants. Les fiers navigateurs, les nôtres magnifiques. Les fabuleux héros des épopées futures. Les audacieux vainqueurs de la naissance d'Illade. Sur le sol des aïeux marchent les Achaéens. Leur front au teint se lève à l'aube des victoires. Leur cimier roux frémit à la brise égéenne. Leur casque d'air inflambe au soleil cycladien. Leurs clérons triomphants retentissent dans l'air. Tranchant dès leur épée, large leur bouclier. Rutilants sont leurs chars, télossent leurs canales. Robustes sont leurs arcs, rapides sont leurs traits. Légers leurs javelots, solides leurs jambières. L'avenir, l'avenir est inscrit dans leurs faces. Le halo de la gloire environne leurs pas. Noblesse, ardeur, grandeur émanent de leurs gestes. Prudents sont leurs propos, sages sont leurs discours. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis viennent auprès d'eux leurs augustes épouses. Toutes sont revêtues d'immaculées du monde. Leur diadème emperlé retient leurs blondes tresses. Gracieux est leur maintien, profond de son hanche, caressant de leurs mains, envolantant leurs bras. La candeur chasse t'emprunt leur intense regard. La beauté rayonnante imprègne leurs visages. De leurs bouches s'épanche un divin miel sonore. La vie d'intelligence en leur prenelle brille. Généreuse est leur âme, avisez leur esprit. L'avenir, l'avenir à leur fils appartient. L'avenir, l'avenir à leur fille sourit. Bientôt chacun s'active, exécutant sa tâche. La cité dévastée de ses ruines renées. Nos sens revit alors dans le cours de l'histoire. La mer, la mer, la mer, cédèle comme fleur. Survie, résurrection, renouvel, renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada